bon aujourd'hui on va faire si on peut de l'identification puisqu'on m'a donné tout un lot de composants anciens donc on essaye de regarder ça alors le premier truc bon ça ça va c'est facile c'est un relais classique donc ça va essayer de se le mettre de côté grosses pièces alors là j'ai un premier mystère un bloc de résine manifestement il est marqué 6 volts il est marqué moins sm4 z égale 8 ohms on va savoir ce que c'est mystère bon deux petits radiateurs de transistor ça c'est classique une bobine manifestement réglable avec la petite vis là certainement issu d'une alimentation de moyenne tension encore un mystère résineux au nombre de broches je me demande si c'est pas un petit transformateur ou quelque chose comme ça je tenterai une analyse un jour alors je sais pas si je vais réussir à faire une mise au point là dessus 54 donc série militaire certainement mais comme il n'y a pas le numéro texas instrument bon j'essaierai de trouver le data sheet on verra bien très certainement un vieux transistor avec des pattes extrêmement longues curieusement un potentiomètre vous voyez voir les valeurs wow 2,5 méga ohms à 10% de tolérance rarement vu un truc de cette capacité là certainement un vieux transistor de puissance il faudra voir ce que c'est concrètement un petit potard de plus c'est curieux je vois pas la mention 220 kg ça j'ai cru au début que c'était une bobine ça a l'air plutôt d'être une résistance donc je referai une mesure avec un appareil plus précis pour voir alors ça mystérie boule de gomme mon testeur ne l'a pas reconnu ça ça a l'air d'être soit une diode soit un condensateur enfin c'est un condensateur manifestement en vue de marquage dans le lot j'avais aussi une espèce de truc de puissance comme ça pas vraiment identifié ce que c'était j'ai quelques condos de cette famille un petit transistor dans son radiateur d'enfroidissement très curieux comme forme mais bon c'est rigolo encore un condensateur avec un design un peu bizarre pourquoi pas encore transistor manifestement et dans les trucs vraiment intéressants quand un design un petit peu rigolo je crois que c'est plus ou moins le dernier après le reste est très ordinaire et ce sont des composants beaucoup plus connus et là j'ai encore un potentiomètre qui a la particularité d'être 100% étanche et d'une valeur qui est plus ou moins effacée il faudra que je le mesure pour valider le truc mais je pense que c'est un à 10 kg en fait j'ai tout un lot comme ça de composants plus ou moins vieux qui viennent d'appareils des fins à 70 jusqu'à fin 80 à peu près qu'on m'a donné mais il y a quand même eu des pièces très bizarres notamment ce bloc de résine pour l'instant il résiste à toute identification et celui-ci également même si je pense que celui-là est plutôt un petit transfo de découplage je vois quelque chose comme ça donc si vous avez des idées de ce que c'est n'hésitez pas à le mentionner en commentaire à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt